Musique A chaque fois que le patrimoine maritime se retrouvait en fête, vous pouviez être sûr de croiser le sillage d'un grand capitaine de Saint-Mali, Bob Escoffier. Cette année, il vient de prendre sa retraite, après avoir passé plus de 30 ans à redonner vie aux vieux gréments de la cité corsaire. Amoureux des bateaux de tradition, son premier coup de foudre remontait en 1992, quand il découvre un tonnier abandonné sur une grève de pain-pôle. Il l'achète, le retape et monte une entreprise qui proposera des courtes croisières à l'ancienne. On fera de la balade à la journée, pour des groupes, pour du scolaire, pour des particuliers, des week-ends, des semaines et de la croisière côtière et hauteurrière. Vous espérez gagner de l'argent ? Je pense que c'est une activité qui n'est pas très lucrative, mais on essaiera d'en vivre. Ce premier bateau allait donc lancer la société de Bob, la bien nommée Étoile Marine, qui aura la chance de venir au monde l'année précise où le patrimoine maritime connaît à Brest un regain d'intérêt. Deux ans plus tard, Étoile Molène se lance dans la route du Rhum avec Bob à la barre. 40, 45 et des rafales à 50 pour l'après-midi, c'est tout à fait joyeux. Très vite, dans l'escarcelle de la cité Malouine, les étoiles commencent à se collectionner comme autant de trophées. En 2007, la très élégante goélette Étoile de France viendra s'amarrer au pied des remparts. Cette activité crée des emplois, maintient des emplois, tout en enrichissant le patrimoine maritime, même si ce n'est pas un bateau français d'origine, malheureusement on n'a pas, on les a tous brûlés ou détruits, mais ça fait quand même un bateau sous le pavillon français qui est un vrai bateau authentique avec toute une belle histoire. Quelques années plus tard, ce sera au tour de la majestueuse Étoile du Roi. Réplique d'une frégate du 18e siècle, le capitaine Escoffier l'a racheté aux Anglais comme une revanche de Trafalgar. Le cinéma aime les étoiles, celle du roi avec plusieurs grands rôles sur grand écran est devenue une star. Une façon pour Saint-Malo de renouer avec ses anciens amours maritimes et toute l'histoire que les grands corsaires avaient commencé à lui écrire. Je pense qu'on est le premier port français de bateau de tradition aujourd'hui. Avec une vingtaine d'étoiles, Bob était devenu le plus grand armateur maritime de France des bateaux de tradition. Depuis un an, il a passé la main pour naviguer sur son propre bateau en laissant les stars désormais voguer sans lui auprès de Saint-Malo. Sous-titrage ST' 501